Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2K23, quasiment les dernières parce qu'aujourd'hui on a eu l'annonce des DLC et des superstars qui sont à l'intérieur on va en discuter très très rapidement dans l'espace des commentaires je vous invite à me dire, pour vous, est-ce que les DLC sont bons, sont pas bons est-ce que vous allez prendre l'édition Deluxe ou Icon pour ces DLC ou tout simplement vous dites, bon, je vais les télécharger, l'outil de création si vous voulez laisser un petit like pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir et on est quasiment à une semaine de la sortie du jeu, à une semaine donc on va faire une vidéo assez concise, je vais vous annoncer les DLC découvrons-en ensemble le pack numéro 1, parce qu'il y aura 5 DLC en tout je vous avais fait une vidéo par rapport à ça, et le premier, alors je m'excuse pour la prononciation de certains superstars j'ai toujours du mal à le dire, alors le DLC 1 s'appelle Steiner Repack qui sortira le 19 avril, retenez bien, le 19 avril, donc quasiment à peu près un mois après la sortie du jeu, Scott Steiner, Rick Steiner, Bifab et en Manager Only, Top Dollar et Achanté Adonis c'est-à-dire que normalement, ils sont qu'en Manager, mais peut-être qu'on va pouvoir jouer avec c'est un peu bizarre de le mettre qu'en tant que Manager, mais c'est comme ça le pack numéro 1, par rapport au Roy Steiner, et Bifab qui sera jouable après il y aura peut-être d'autres cartes, ou d'autres choses qui seront mis dans le mode ma faction souvent ce qu'ils font par rapport au Season Pass, ils mettent des petites cartes ma faction et tout le DLC numéro 2, qui sortira le 17 mai, donc quasiment un mois après, toujours un mois d'intervalle Cal Anderson, Luke Gallows, Tiffany Strenton, Elton Point et Keith Wilson moi je trouve que c'est plutôt cool, Cal Anderson et Luke Gallows, ça fait toujours plaisir on va pouvoir faire des matchs à 3 contre 3 avec AJ Styles, et ça c'est toujours bon à prendre ensuite, le 14 juin, nous avons le DLC qui s'appelle Race to NXT Pack Harley, 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 Race, Ivy Nights, Wendy Shaw, Tony D'Angelo, ça c'est cool et Trick Williams, c'est bien que ça, que beaucoup de personnes se disaient il manque quand même beaucoup de superstars de chez NXT, là on aura un pack NXT même si personnellement j'aurais préféré qu'il soit inclus dans le jeu de base, voilà sans forcément qu'il y ait de DLC, et après pourquoi pas, des légendes en DLC, ça aurait eu plus de sens qu'un pack complètement NXT, le 4ème pack, c'est le 19 juillet, oui l'année dernière, au mois de juillet, on avait le dernier DLC, qui était avec Logan Paul etc, cette fois-ci, c'est Reveal Witch, Wyatt Pack, ah oui, qui dit Wyatt Pack, dit la Bray Wyatt, oui vous l'aurez compris, Bray Wyatt, qui sera en DLC, c'était sûr, voilà Zeus, je sais même pas qui c'est, moi j'avoue, je suis plus trop les weekly, next week, tout ça, Valhalla, ça je sais, Joe Gacy, et Blair Davenport, c'est cool pour Bray Wyatt, par contre, Audi, voilà, Audi, vous connaissez comme vous voulez, ne sera pas présent, The Find, il est mort et enterré, donc ce sera Bray Wyatt, dans sa version basique, donc si vous le voulez, pour ceux qui étaient déçus, excusez-moi, eh bien il va falloir avoir soit le season pass, soit acheter le 4ème pack à l'unité, et on finit le 16 juin avec le DLC numéro 5, et le dernier, Bad News U Pack, avec F. Torres, Wade Barrett, Damon Camp, André Chase, et Nathan Fraser, ou Nathan, vous le prononcez comme vous voulez, voilà les 5 packs que nous aurons dans season pass, n'hésitez pas à me dire, pour vous, qu'est-ce qu'il manque, voilà, est-ce que vous auriez vu d'autres superstars en DLC, rajoutez plus, etc., 5 packs, ça fait quand même beaucoup, après j'espère que durant ces packs, ça serait bien d'avoir, pourquoi pas, des arènes en plus, parce qu'on n'avait pas mal critiqué, moi le premier, les DLC de tout Kevin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui étaient par rapport à des thèmes bien spécifiques, l'horreur, à l'ancienne, les mondes désolés, tout ça, mais il y avait des arènes différentes, il y avait des vrais skins, des vraies choses, là t'as l'impression que c'est juste des superstars, et puis c'est tout, donc on verra comment ça se passe, je compte sur vous pour me dire, votre surprise, genre, ah là ça je suis trop content, votre déception, si vous en avez, si vous en avez pas tant mieux, et on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos sur Tocai23, et la semaine prochaine, les vraies vidéos, faites maison, ma carrière, les quick matchs, showcase, et pourquoi pas les découvertes d'autres modes de jeu, dans lesquels je suis pas forcément très très bon, on verra ça, et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez vous bien, et puis c'est tout, allez, salut !